il ne s'agit plus en substance de dénoncer un régime mais plutôt de sauver l'avenir de tout un pays confisqué par un homme un dictateur qui considère le congo comme un butin de guerre les images que vous êtes en train de voir et celle de la localité de moussaka une région quasi abandonnée où les populations vivent comme à l'antiquité contrairement à la ville natale du dictateur denis asungesso qui a connu une urbanisation spectaculaire écoutons le témoignage vidéo et nous reviendrons un peu plus tard l'hôpital des bases l'hôpital des bases à moussaka tout n'amai l'hôpital tu es quoi tu n'amai bon c'est qu'on va te voir ça l'andé à l'ador qu'il n'est imagine toi que mon tu es vraiment là dans l'hôpital c'est quoi qu'il n'est oh non 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 c'est trop ça là oh là là l'hôpital c'est comme on va commis les bases de moussaka yayaïaïaïaïaïaïaïaïaï aïe boulie a toi laboratoire namaï C'est le laboratoire de la maie, le canal SART, le déchrographie, voilà, c'est la consultation du médecin, voilà. Voilà, ça veut dire que c'est la maternité, c'est la maternité. Ce qu'il y a de choquant et de triste, c'est que les malades sont livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux délabrés de Moussaka. Cette insouciance des autorités congolaises de fait est caractérisée par un tribalisme d'État dont Denis Sasungueso est l'incarnation, le visage. Lorsque les caisses de l'État sont pillées dans l'indifférence totale, c'est bien cette triste image du Congo que nous renvoyons à l'international. Dans la même occasion, le despot Denis Sasungueso peut injecter des millions d'euros pour sauver des entreprises françaises en faillite et sauver garder des emplois en France. Moussaka est inondé parce que les patriotes congolaises refusent de prendre l'initiative. Celle de sauver garder la patrie et non un régime. Maternité, tout n'est pas mal. Maternité, tout n'est pas mal. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Maternité. C'est combien ? Oh là là. Oh, l'hôpital n'a pas mal. Hé, hé, hé. À l'ambulance n'a pas mal. Ouh là là. Oh là là. Ouh là là. Nous avons bien. Nous avons bien. La majeure, on ferme La majeure, on ferme Je suis de nouveau Blu sur une ferme J'ai vu, donner le bain Merci La majeure, j'ai vu J'ai vu, mais Oui, on se sentif La majeure, je t'ai vu Non, on se sentif Je t'ai vu Nous sommes J'ai vu que tu t'a pris J'ai vu oh la la n'est-ce qu'il y a une musique parce qu'il y a un boulot il y a un boulot hey il y a un boulot il y a un boulot chabu 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 l'honore on ne digitale l'hôpital paris l'hôpital paris Déné No Le Tيل publique le numéro un du congo ce qui importe pour lui ce sont les privilèges que les ressources naturelles du pays l'accord afin d'assurer le bien-être de sa famille biologique et politique lorsque les congolais sentiment des vivent dans l'insalubrité totale déni christelle saison guesso le fils du dictateur vole l'argent du trésor public et danse dans les boîtes de nuit à kinshasa le pays natal de sa mère pendant combien de temps vous qui m'écoutez peuple congolais et patriotes congolais de l'intérieur comme de la diaspora combien de temps allons-nous encore accepter une telle humiliation une prise de conscience s'impose déni saison guesso est un néocolonisé donc l'objectif est de maintenir le peuple congolais dans un sous développement contrôlé au profit du collant des puissances étrangères comme la france donc le pétrole est d'ailleurs exclusivement réservé aux entreprises françaises des mises à soumets sur ange ou des mots les gens qui me disent écoutez et ne me dit d'elle a comme ça maintenant dans une famille d'istreurs bon nous avons fait très attention tu as la famille au pays que nous sommes habitués mais c'est à eux de voir nous sommes fous une famille amoureuse famille était même fois d'obahir ne soit d'abord la stade baguette n'yama mais la zone a fait très attention de tout ce que tu dis tu as la famille au combat brazzaville c'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles c'est à cause de la peur vous avez peur de quoi